Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons faire un test un peu particulier. Je souris d'avance parce que je trouve ça drôle à faire et franchement ça m'éclate. Aujourd'hui nous allons mettre à l'épreuve le chat GPT. Donc la question qu'on peut légitimement se poser avec tout ce qui se passe à l'avènement des intelligences artificielles et tout ça. Est-ce que le chat GPT ou est-ce que Bing qui se sert donc du moteur GPT peut remplacer un professeur ? Oui, non et pourquoi ? Alors forcément j'ai ma réponse à la question mais l'idée ça va être de cheminer ensemble et d'y répondre ensemble. Pour ça j'ai préparé deux choses. Tout d'abord j'ai préparé une liste de questions que je vais poser au chat et on va voir ce qu'il va me répondre à chaque fois. Et on va voir si la réponse est juste, si elle est claire, s'il n'y a pas d'erreur qui apparaît là-dedans. Bon, et deuxième chose très très importante, je vous invite à en faire de même puisqu'on va prendre notre temps sur cette vidéo, c'est de préparer une petite tasse de café. Et c'est parti. Alors, avant de démarrer, je vais juste me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis François Daoud, je suis professeur de guitare. J'ai monté mon école de musique à Saint-Mort-des-Fossés qui s'appelle Let's Rock & Jam, donc une petite ville à côté de Paris. Et bon voilà, on est quand même plusieurs professeurs, on est quatre profs chez Let's Rock & Jam, on est 100 élèves maintenant. Donc voilà, je sais un petit peu de quoi je parle et je pense que ça va être intéressant de voir, de partager mon ressenti sur la pertinence que peut apporter, on va dire, le ChatGPT dans l'apprentissage, la pédagogie et tout ça, en tout cas par rapport à l'apprentissage de la musique et de la guitare. Allez, c'est parti, j'envoie ça. Question numéro une. Peux-tu, alors pour ceux qui ne connaissent pas le ChatGPT, vous savez que j'en parle comme si c'était une évidence, le ChatGPT c'est un chatbot, donc c'est un chat quoi, je peux lui poser des questions. Et il va réagir comme le ferait un humain, à la grande différence que lui, il a la connaissance ultime quoi, puisque c'est, il a absorbé Internet le truc et il est capable d'aller faire une recherche Internet, enfin il ne fait pas de recherche Internet, mais il a en tout cas, il ne fait pas de recherche en direct, mais il a la connaissance d'Internet et il peut directement répondre aux questions. Par exemple, si je lui demande, je ne sais pas moi, peux-tu me parler de la marque Gibson en quelques mots ? Voilà, si je lui dis ça, hop, j'envoie. Et là, hop, on voit que tout de suite il y a eu une erreur. Donc ça, c'est la grande classe. J'actualise la page, c'est probablement lié à ça. Ça fait un moment que je suis dessus sans l'avoir lancé. Alors, on recommence la question. Peux-tu me parler de la marque Gibson ou Fender, j'aurais pu dire, en quelques mots ? C'est parti. Alors, bien sûr, Gibson est une marque américaine de guitare fondée en 1902. Depuis ses débuts, elle s'est forgée une réputation de qualité et d'innovation dans le monde de la guitare en créant des instruments emblématiques tels que la Les Paul, la SG ou encore la ES-335. Les guitares Gibson sont appréciées par de nombreux musiciens où leur sonorité est chaleureuse et leur jouabilité est confortable et sont utilisées dans une grande variété de styles musicaux, du rock au jazz, passant par le blues et la country. Alors, bon, on voit que ce qu'il dit, bon, j'avais dit en quelques mots, là, il est en train de me développer un article. Bon, mais c'est top, quoi. C'est-à-dire qu'on lui pose une question, il va nous répondre. Donc, en fait, contrairement à Google où on va aller taper une requête et avoir plein de sites et on va aller chercher dans les sites les informations, eh bien, le chat GPT va nous apporter toutes les informations et ça, c'est top. Alors, on peut se questionner sur l'esprit critique, sur le fait qu'on ne connaît pas les sources, tout ça, tout ça. Bing pousse l'expérience un petit peu plus loin. Donc, Bing, c'est le moteur de recherche par Microsoft. Et Bing cite les sources. Donc là, par exemple, on aurait eu ce truc-là. J'aurais pu faire la vidéo sur Bing. Bon, je l'ai fait sur le chat GPT, voilà. Mais voilà. Et ici, il aurait indiqué, donc, il tire ses informations de tel site, tel site, tel site. Il va nous citer les 5, 6, 7, 8, 10 sites, en fait, qu'il a utilisés pour pouvoir justement en tirer la réponse. Donc voilà. Et en fait, c'est super parce que quelque part, on pose une question et quasi instantanément, on a une réponse développée, expliquée, argumentée. On peut creuser. Je peux lui dire, voilà, puisque tu peux me faire un résumé en 10 mots, enfin, il pourrait, c'est énorme, quoi. C'est vraiment, c'est très, très puissant. C'est très, très puissant. Bon, bref, je vais me calmer un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une sorte de parcours de conversation. C'est-à-dire que là, je lui ai posé une première question sur la Gibson. Si je lui dis, je ne sais pas, un truc tout bête, quelle corde mettre sur ma guitare, donc là, je ne précise plus qu'on parle de Gibson ou quoi que ce soit. J'ai juste quelqu'un de mettre sur ma guitare. Il est probable, je vais lancer la question. Il est probable qu'il cite Gibson parce que comme j'ai posé une question dessus, il sait que ça peut avoir potentiellement un rapport. Bon, ou pas, il ne faut pas du tout le faire. On va le laisser développer tranquillement. Et bon, bref, vous avez compris, c'est quand même plutôt fou d'avoir un tel outil à disposition. Et en fait, l'intérêt de cette vidéo, c'est de dire, OK, on a une source puissante de, comment dire, un chatbot à qui on peut poser des questions plus ou moins techniques. Et la question, c'est, est-ce qu'il peut remplacer un professeur ? J'ai des lacunes en théorie, je ne comprends pas des trucs en musique. Est-ce que je peux questionner le chatbot ? Est-ce qu'il peut vraiment m'aider dans mon apprentissage ? Voilà, vous voyez, j'ai dit une bêtise, comme j'ai posé une question sur les Gibson, en général, il n'a pas spécialement mentionné Gibson. Bon, voilà, peut-être qu'on verra ça un peu plus tard. Mais en gros, comme je vais poser une question sur la Gibson ici, en gros, il pourra me le ressortir plus tard en se disant, si je vais parler de Gibson, c'est que probablement j'ai une guitare Gibson, tout ça, tout ça. Donc, il y a une forme de, il connecte, on va dire, les informations entre elles. C'est assez incroyable. Bon, je n'ai pas les termes techniques, mais il me semble qu'il y a 100 milliards, 100 000 milliards, 100 milliards, je ne sais plus, de trucs, de points de données qui se déclenchent à chaque demande. Donc, le truc, il réfléchit plutôt bien. Mais apparemment, ils vont faire évoluer le truc à un trillion, ou je ne sais pas, des chiffres astronomiques. Bref, ça peut être puissant. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur New Chat ici. Et là, je vais lancer un nouveau fil de conversation. Allez, c'est parti. Première question qui nous concerne. Peux-tu me donner la grille d'accord d'un blues en l'art ? Allez, question très simple. Bien sûr, voici la grille d'accord typique pour un blues en l'art. La 7, ré 7, la 7, la 7, la 7, la 7, la 7, la 1, voilà. La mi, la mi, la mi. Ok, donc là, pour l'instant, tout va bien. Il développe un petit peu. Chaque accord est joué pendant 4 temps ou mesures. Alors voilà, dans cette grille d'accord, chaque accord est joué pendant 4 temps ou mesures. Donc, vous voyez, déjà, quand il dit ça, je ne comprends pas. Parce que chaque accord n'est pas joué pendant 4 mesures. Sauf pour le dernier accord, mi-7, qui est joué pendant 2 temps avant de revenir à 1, la 7. Alors, vous voyez, là, c'est un peu confus, par exemple. Donc, voilà, c'est ce genre de choses que je voulais vous montrer. Quand vous avez un peu d'expérience, quand vous avez déjà des connaissances, bon, voilà, vous avez cet esprit critique, vous pouvez vous permettre de vous aider de ça, parce que vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si vous partez de 0, ou si vous n'avez pas forcément, vous avez des lacunes à un certain niveau, bon, quand il me dit, dans cette grille d'accord, chaque accord est joué pendant 4 temps ou mesures, est-ce que c'est vrai cette histoire de jouer pendant 4 mesures ? Est-ce que je peux dire, dans cette grille d'accord, chaque accord est joué pendant 4 mesures ? C'est bien sûr archi faux, puisque ici, donc cette écriture-là, on la connaît, le fait de séparer chaque mesure par une barre verticale. Et on voit bien que Ré 7, Ré 7, c'est bien 2 mesures sur le deuxième cycle. Donc là, c'est le deuxième cycle. La deuxième ligne qui est ici, c'est le deuxième cycle. On a 2 mesures de Ré 7, 2 mesures de la 7. Et lui, il me dit 4 mesures. Chaque accord est joué pendant 4 mesures. Donc ça, c'est faux. Sauf pour le dernier accord, Mi 7. Donc ici ou ici, je ne sais pas comment il tourne sa phrase. Enfin là, moi, de ce que je comprends de sa phrase, c'est vraiment le dernier accord qui est joué pendant 2 temps. Donc c'est faux aussi, puisque soit on aurait eu un turnaround, auquel cas ça aurait été 2,5, puisque le turnaround, il démarre sur le et du 2. Soit on aurait eu Mi 7 qui dure 4 temps, une mesure complète tout simplement. Avant de revenir sur la 7, ça c'est bon. Il est important de noter que cette grille d'accord peut être modifiée et adaptée selon les préférences musicaux de chaque musicien en groupe. Donc ça, c'est plutôt vrai. Là, par exemple, il a mis un quick change. On n'a pas spécialement demandé, mais on aurait pu jouer avec ou sans quick change. On peut enrichir ou pas la grille. Voilà, on est sur une base de 12 bar blues. OK. Allez, on passe à la question suivante. Alors, quelle gamme ? Ça, c'est une question qu'on peut souvent me poser. Puis-je utiliser pour improviser par-dessus ? Pour improviser par-dessus cette grille. Alors, je vais éviter les fautes d'orthographe. Improviser. Voilà. Alors, je vais lui poser la question. Et il me met qu'il y a une erreur d'écriture, mais je crois que... Non, c'est bon. OK. Donc, je vais lui poser la question. C'est parti. Alors, pour improviser sur une grille de blues en La, vous pouvez utiliser la gamme pentatonique mineure de La ou la gamme blues de La. Donc, là, jusque-là, on est complètement d'accord. La gamme pentamineure de La, elle constitue des notes suivantes. La, Do, Ré, Mi, Sol. Complètement d'accord. La gamme blues de La est une gamme pentatonique mineure de La avec une note ajoutée, la quinte diminuée ou blue note. Complètement d'accord. Qui est située entre la quarte et la quinte. Donc, La, Do, Ré. Donc, là, la quarte, c'est le Ré. Ré dièse. Donc, à un moment quinte diminuée, c'est Mi bémol, mais on ne va pas forcément chipoter. Mi, Sol. Donc, on a bien nos six notes. Donc, on est bien sur la gamme blues. OK. Qui contient donc la blue note, c'est le Ré dièse. Mi bémol. Ré dièse, c'est quarte augmentée. Mi bémol, c'est quinte diminuée. Bon, voilà. Après, c'est du vocabulaire. OK. Ces deux gammes sont souvent utilisées en blues pour improviser des mélodies et des solos. N'hésitez pas à expérimenter avec des phrasés, avec grand plaisir, des notes de passage et des techniques de jeu pour créer votre propre son unique. Bonne improvisation. Merci. Tu vois, il est même plutôt agréable. Donc, c'est génial quand même. OK. Donc, jusque-là, nickel. Pas grand-chose à dire. Pour cette deuxième question, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Avant d'aller sur la question suivante, je vous fais une petite parenthèse très, très, très rapide. Si vous ne le savez pas encore, si vous ne restez pas jusqu'au bout des vidéos, habituellement, j'en parle qu'en fin de vidéo. J'ai créé le club privé. Donc, le club privé, c'est la possibilité de recevoir des conseils, plusieurs conseils par semaine, par mail, que j'envoie donc moi aux membres du club. Et ainsi, plein de contenus exclusifs, plein de trucs plutôt sympas. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me rejoindre, à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Voilà. C'était le petit moment pub. Je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'un quick change ? Pour l'interrogation et à quoi ça sert ? Donc, vous voyez, je peux même poser plusieurs questions. À quoi ça sert ? Je peux poser plusieurs questions en même temps. Et en fait, il va traiter toutes les questions que je vais poser. Qu'est-ce qu'un quick change et à quoi ça sert ? C'est parti. Un quick change est un terme musical qui fait référence à une progression d'accord rapide ou soudaine dans une chanson où les accords changent plutôt que prévus dans la mesure ou dans la progression d'accord de la chanson. Le terme est souvent utilisé dans le contexte du jazz, du blues et de la musique rock. Par exemple, dans une grille de blues typique en l'art, un quick change pourrait être utilisé lors d'un quatrième accord, donc reset. En fait, quand il parle de quatrième accord, je crois qu'il doit parler du quatrième degré. Lorsque le quatrième accord est remplacé par un accord de sol 7, plutôt que prévu, créant une progression d'accord la 7, sol 7, la 7, pour les deux dernières mesures de la progression d'accord. Plutôt que la progression d'accord habituel la 7, reset la 7. Alors là, je crois que je dois avoir des lacunes en la matière ou bien il dit du gros, 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 n'importe quoi. Le quick change peut être utilisé pour ajouter de l'intérêt ou de la variété à une chanson et une musique pour réagir d'accord, et pour donner aux musiciens plus de liberté pour improviser des solos ou des mélodies. Cela peut également aider à créer des tensions et des résolutions musicales plus intéressantes. Cependant, il est important d'utiliser le quick change de manière appropriée et judicieuse pour éviter de perturber le rythme ou le sentiment de la chanson. Alors, ma définition du quick change, qui n'est peut-être pas la bonne, après, ça se trouve, il faut que je révise un petit peu mes leçons, mais le quick change pour moi, donc c'est vrai que je n'ai pas parlé d'un quick change dans le blues, mais le quick change pour moi dans le blues, je pense que c'est un terme qui appartient au style blues, c'est quand on va prendre notre premier cycle, donc si je remonte un petit peu ici, j'ai mes quatre accords, j'ai ma douce bar blues qui est ici, et bien c'est ça, le quick change, c'est cette deuxième mesure. Dans un cycle, dans le premier cycle d'un blues, normalement, on est censé avoir quatre fois le premier degré. Donc là, ça fait la 7, la 7, la 7, la 7. Et le quick change, c'est quand on ajoute cette petite variation, donc la deuxième mesure, on remplace le premier degré par un quatrième degré. Pour moi, c'est juste ça, et ça permet, comme il le dit, par contre, là, il a raison, c'est d'ajouter de l'interrode, de la variété à une chanson, une progression d'accord. Donc en fait, c'est créer un mouvement, donc avec un accord, avec un reset qui apparaît, on crée un mouvement harmonique qui permet justement de varier un peu les plaisirs, de ne pas rester pendant quatre mesures entières sur du lacet. Donc pour ceux qui improvisent ou qui chantent et tout ça, ça donne des nouvelles notes à aller chercher, ça crée un mouvement très intéressant. Et puis voilà, c'est ça pour moi un quick change. Donc lui, il l'explique différemment, il me parle alors, en toute franchise, par exemple, dans une grid boost typique 1, un quick change pourrait être utilisé lors de la quatrième... Lorsque le quatrième accord reset... On a dit un quatrième accord reset. La façon dont il tourne sa phrase, c'est pas clair, parce que le quatrième accord, c'est pas un reset. Mais si on part sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que le quatrième, en fait, au lieu de dire quatrième accord, il aurait dit quatrième degré, est remplacé par un accord de SOL7. Sauf que le SOL7, c'est comme si je prenais un septième degré harmonisé, un septième degré harmonisé, en LA mineur. Ce qui n'a strictement rien à voir avec un blues en LA. Donc pour moi, c'est complètement faux. Et c'est comme si on avait une progression de LA7, SOL7, c'est comme si on faisait 1, 7, 1, 1. Et en fait, c'est complètement faux. Pour moi, c'est 1, 4, 1, 1 dans un blues. On ne met pas un septième degré harmonisé, il n'y a pas ça dans un blues. Dans un blues standard, j'entends. Donc bon, pour moi, ça, par exemple, si on est débutant, on tombe sur ça, c'est faux, tout simplement. Allez, on continue. À quoi ça sert ? Donc comment puis-je utiliser la gamme pentatonique majeure dans ce blues ? Comment puis-je utiliser la gamme pentatonique majeure dans un blues en LA ? Allez, c'est parti. On va voir s'il va nous répondre. Un petit mouchoir en attendant pour essuyer mes larmes. Alors, vous pouvez utiliser la gamme pentatonique majeure de LA pour imprimer sur un blues en LA en jouant les notes suivantes. L'acido, dièse, mi, fa, dièse. Donc complètement d'accord. Ces notes sont les 1, 2, 3, 5 et 6 notes de la gamme majeure de LA. Donc là, complètement d'accord. Mais sans la quarte, donc sans le ré, sans la septième, sans le sol dièse. OK. Donc, ça me va. La gamme pentatonique majeure est souvent utilisée pour créer des mélodies et des solos plus lumineux et plus joyeux que la gamme pentamineur. Complètement. Complètement. Il est important de noter que la gamme pentatonique majeure peut sembler un peu hors tonalité dans un blues en LA car elle contient une tierce majeure qui n'est pas une note commune dans les accords de blues traditionnels. Alors, on va en parler parce que ça, c'est faux. Merci, Tchadipity, tu me donnes matière à parler. Pour éviter que cela ne soigne trop étrange, il est peut-être judicieux d'utiliser la gamme pentamageure avec parcimonie et de l'alterner avec d'autres gammes ou modes tels que la gamme pentamique mineure ou la gamme blues de LA. Cela peut aider à créer des contrastes intéressants et à ajouter de la variété à votre jeu. OK. Alors, là, il y a plusieurs choses à dire. Pareil, pour moi, c'est faux. Enfin, ce qu'il a dit est juste. La première partie de sa réponse est bonne. Par contre, la deuxième partie, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Il dit qu'il est important de noter que la gamme pentatonique majeure peut sembler un peu hors tonalité. Alors qu'en fait, quand on prend un blues en LA, c'est par définition un blues majeur en LA. Et un blues majeur en LA, c'est construit avec la gamme de LA majeure, en théorie. OK. Après, il y a un souci, c'est qu'on n'a pas de SOL dièse dedans. On a un SOL. Donc, on n'a pas une septième majeure. Pardon, on a une septième mineure. Mais quand il parle ici, car elle contient une tierce majeure de 2 dièse, en fait, qu'on prend un LA7, les notes de l'accord de LA7, c'est LA, 2 dièse, MI et SOL. Donc, on a bien un 2 dièse là-dedans. Donc, déjà, c'est faux. Ce qu'il dit. Alors, par rapport à ça, qu'elle contient une tierce majeure qui n'est pas une note commune dans les accords de blues traditionnels. Donc, dans le LA7, on l'a. Dans le R7, on a un DO. Ça, c'est vrai. Et dans le MI7, on a MI, SOL dièse, SIRI, on n'a rien du tout. Donc, à la rigueur, il ne serait pas été méchant sur ça. Mais sur le R7, potentiellement, voilà, ça aurait pu être un petit peu gênant. Bon, parce qu'il y a un DO, DO dièse. Donc, pendant qu'on fait sonner un DO, on fait entendre un DO dièse avec la gamme Fanta majeure. Donc, ça peut frotter un petit peu. Mais ce qu'il dit ici, car elle contient une tierce majeure DO dièse qui n'est pas une note commune dans les accords de blues traditionnels, ce n'est pas complètement vrai. Et on aurait pu, en fait, l'utiliser. On aurait pu construire toute notre improvisation avec du DO dièse. Ça aurait pu complètement marcher avec du LA majeure. Après, sur le R7, on aurait pu essayer de traiter un petit peu le truc. Je vais lui demander de préciser. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, pour éviter que ça sonne trop étrange, peut-être d'utiliser la gamme Fanta majeure avec parcimonie de la ternée avec d'autres gammes au mode, telles que la gamme Fanta mineure ou la gamme blues. Parce que, pareil, si on raisonne comme il le dit, en fait, ici, on a, par exemple, sur le LA7, on a un DO dièse, la DO dièse mi-sol, alors que la gamme Fanta mineure, on a la DO. La tierce, c'est une tierce mineure, c'est un DO. Et là, il n'y a pas cette notion de ça sonne étrange. Donc, la façon dont il avance les choses, ça me perturbe. Et on va creuser. Alors, pourquoi dis-tu que la gamme Fanta majeure sonnerait étrangement sur les accords d'un blues en LA? Peux-tu développer? On va voir s'il va nous répondre le champion. Alors, dans un blues typique en LA, les accords utilisés sont généralement les accords de septième de dominante, OK, donc ce sont les accords 7 tout court, peut-être que la 7, 3, 7, mi-7, OK. Ces accords sont construits à partir d'une gamme de mixolidiens, qui est dérivée de la gamme majeure, mais qui contient une septième mineure plutôt qu'une septième majeure. Alors, ouais, c'est... Alors, en fait, chaque... Alors, le blues, c'est intermodal. C'est-à-dire qu'en fait, chaque accord se traite avec une gamme différente. Il n'y a pas une gamme qui surplombe les trois accords. C'est un peu la particularité du blues. Donc, quand il dit que c'est construit à l'aide d'une gamme de mixolidiens, bon, c'est... Ça peut s'entendre. En fait, on pourrait traiter chaque accord avec sa gamme mixolidienne. Donc, la-7 mixolidien, ré-7 mixolidien sur ré-7, et mi-7 mixolidien sur mi-7. Si on suivait vraiment ce qu'il disait. Et si c'est ce qu'il a voulu exprimer, auquel cas, ça, ce serait d'accord. Bon, pourquoi pas. La gamme pentamajeure, quant à elle, contient une tierce majeure, qui n'est pas une note commune dans les accords de septième de dominante d'un blues en la. Donc, c'est faux, puisque sur le la-7, on a le 2 dièse. Par contre, on ne l'a pas sur le ré et on ne l'a pas sur le mi-7. Cette tierce majeure peut sonner étrangement dissonante lorsqu'elle est jouée sur ces accords, car elle n'est pas dans l'harmonie naturelle des accords. Ce qui est faux pour le la-7, je le rappelle, puisque c'est la 2 dièse mi-sol. Cela dit, cela ne signifie pas que la gamme pentamajeure ne peut pas être utilisée pour improviser sur un blues en la. En fait, de nombreux musiciens utilisent des notes hors tonalité pour créer des... Alors, ce n'est pas vraiment hors tonalité, mais pour créer... Ah oui, pour créer des tensions et des résolutions intéressantes. Oui, alors, il y a deux choses, en fait, là, il y a deux sujets. Dans un blues en la, on peut utiliser la gamme pentamajeure. Ce n'est pas spécialement hors tonalité, puisque c'est censé être la base, la gamme majeure censée être la base du 1-4-5, du la-rémi. Donc, ce n'est pas spécialement hors tonalité. Mais effectivement, pour créer des tensions et résolutions, on peut aller chercher des notes hors tonalité. Si, je ne sais pas moi, sur un... Vous avez le la-7, et au-dessus, vous faites sonner un mouvement sol-sol-dièse-la, par exemple. Donc, vous faites un mouvement chromatique. Si on va chercher le sol-dièse, il est hors tonalité, en l'occurrence, là. Il est bien hors tonalité, puisqu'effectivement, sur un la-7, on aurait eu un sol, pas un sol-dièse. Et ça jazzifierait un petit peu le son, ce petit mouvement chromatique. Donc, ça crée une petite tension, c'est assez sympa. Après, les tensions et résolutions. Cependant, il est important de savoir quand et comment utiliser pour éviter qu'Hansson met un droit de mot hors de propos. Donc, OK, il a raison. En utilisant la gamme pentatonique majeure de manière judicieuse, vous pouvez créer des mélodies et des solos qui ajoutent la variété de l'intérêt à votre jeu, tout en servant les sens du blues. Tout à fait. Alors, ça, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant. On ne le comprend pas en une lecture, si on n'a pas un peu d'expérience. Mais de mon point de vue, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce qu'il est en train de dire dans cette phrase, c'est que quand vous jouez du blues, on ne fait pas de la country, on ne fait pas du bluegrass, on ne fait pas des trucs comme ça, on fait du blues. Quand on fait du blues, on fait de la pentatonique mineure. Et jouer la gamme pentatonique mineure avec des petits mouvements de gamme pentamajeure, par exemple, un truc que faisait Robin Ford, qui est vachement sympa, c'est qu'il remplace la septième mineure de la gamme pentamajeure par une sixte majeure, donc empruntée à la gamme pentamajeure, ça donne un certain éclat, ça donne quelque chose de plutôt sympa. Donc, quand on joue pentatonique mineure, donc tierce mineure, quart juste et septième mineure, qui sont donc intégrés à la gamme pentamajeure, et qu'on vient enrichir un petit peu de temps en temps avec la gamme pentamajeure, quelque part, ça peut enrichir notre discours. Mais on reste dans un esprit blues. Voilà. Et donc voilà, tout en conservant l'essence du blues. Donc là, c'est là où je dis que c'est quand même plutôt intéressant. Mais on est bien d'accord que ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que quand vous voulez faire du blues, vous jouez de la gamme pentamajeure. Vous pouvez l'enrichir, enrichir vos mouvements avec de la pentamajeure, mais on ne va pas faire 100% pentamajeure, ou pas sur une séquence courte, pourquoi pas, mais si vous ne faites que ça, quelque part, on s'éloigne un petit peu de l'essence blues, effectivement. Vous pouvez également combiner la gamme pentamajeure avec d'autres gammes ou modes, tels que la gamme pentatonique mineure ou la gamme blues, pour créer des contrastes intéressants. Ok, ça marche. On va un peu plus loin. Peux-tu me parler de la cadence parfaite ? Alors ça, je vais poser... Attends, c'est ça ? Comment puis-je... Ouais, c'est ça. Donc, peux-tu me parler de la cadence parfaite ? Alors, avant de vous poser la question, je vais vous expliquer ce que c'est que la cadence parfaite, très, très, très rapidement. Alors, je fais une autre parenthèse, mais je pense que là, dans les mails qui vont venir, où je partage quand même encore une fois plein de choses dans le club privé, auprès de la petite communauté, je vais refaire un petit speech par rapport à tout ça. Et je vais reprendre tout ce que je suis en train de vous dire à l'oral. Je pense que j'en ferai quelques petits pavés que j'enverrai dans les mails des prochains jours. Donc, encore une fois, si vous voulez bénéficier du contenu exclusif que je réserve au club privé, aux membres du club privé, allez dans la description ci-dessous, ça vous prend deux secondes, inscrivez-vous. Enfin, inscrivez-vous si vous êtes dans une phase où vous voulez vraiment booster votre apprentissage. Ça ne sert à rien de venir pour venir parce que sinon, vous n'allez pas y trouver de l'intérêt. Ça va plus être du spam qu'autre chose. Qu'est-ce qu'une cadence parfaite ? Alors, la cadence parfaite, on va simplifier l'explication, c'est lorsqu'on a un accord de tension maximale, un accord qui a une fonction tonale en fait particulière, ce qu'on appelle une fonction dominant, qui va venir résoudre sur un accord qui a une fonction tonique. Voilà, sur le degré 1 en fait d'une tonalité pour être précis. Donc, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par un degré 5, 8, un degré 5 qui est en accord 7 idéalement. Donc, par exemple, si je joue sur une tonalité en La, je vais faire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est ma gamme de La, enfin ce sont mes notes de La. Si je prends mon degré 5, ça va être le Mi. Et si je joue un Mi 7, je peux venir le résoudre sur un La majeur. Ça fait une tension maximale. Donc, c'est un accord de dominante. Et ça me fait une résolution. Donc, le Mi 7 qui est en tension maximale, c'est un accord de dominante, qui va venir résoudre sur mon La majeur qui est un accord de tonique, qui a une fonction tonique. Donc, on appelle ça la tonique d'ailleurs, la première note de la tonalité. Mais au-delà de ça, ça a une fonction tonique. Ça a une fonction de résolution. Le 3e degré d'une gamme a aussi une fonction tonique. Le 6e degré d'une gamme majeure a aussi une fonction tonique. Et la fonction tonique par excellence, celle qui représente mieux ce rôle-là, c'est le degré 1 d'une tonalité. Donc, quand je fais un 5 vers un 1, je fais la tension maximale possible qui contient ce qu'on appelle un triton tonal. C'est le Mi 7. Donc, là-dedans, je vais avoir mon Sol dièse et je vais avoir mon Mi, Sol dièse, Si, Ré et mon Ré. Donc, il y a la carte de la tonalité. Et le frottement de ces deux notes crée un triton, une tension maximale qui n'attendra qu'une chose, c'est une résolution. Et c'est super agréable pour l'oreille. C'est vraiment ce qu'on appelle une cadence parfaite. Voilà. Eh bien, allez, explique-nous ça. Ciao, JPT. La cadence parfaite est une progression d'accords très commune en musique occidentale qui crée une résolution harmonique satisfaisante et stable. Complètement d'accord. Cette progression d'accords est souvent utilisée à la fin d'une phrase musicale ou d'une chanson pour donner une impression de conclusion et de fermeture. Complètement. Dans un blues, par exemple, quand on a le Mi 7, si on fait un blues en Mi, en La, pardon, et qu'on a le dernier accord, c'est un Mi 7, ce n'est pas complètement un hasard. Donc, Mi 7 qui fait une tension maximale qui va venir résoudre sur le La. Alors là, c'est du La 7 parce que c'est du blues. Mais ça donne, pardon, ce côté vraiment tension, résolution à fond, quoi. Presque à fond. Puisque c'est un La 7, normalement, on aurait voulu un La majeur. La cadence parfaite est composée de deux accords. Le premier est l'accord de dominante, donc le cinquième degré. Et le second est l'accord de tonique, le premier degré. Complètement d'accord. En termes de degré de la gamme, ça signifie que l'accord de dominante est le cinquième degré et l'accord de tonique est le degré numéro 1. OK. Dans une cadence parfaite en Do majeur, par exemple, l'accord de dominante serait le Sol, carrément. Donc, on aurait même dit Sol 7 idéalement puisque le degré 5, alors aujourd'hui, c'est devenu une norme, le degré 5, dans son rôle le plus important, va contenir le triton tonal. Donc, on aurait voulu le Sol 7 pour avoir un Fa, justement, dedans. Le cinquième degré de la gamme de Do majeur et l'accord de tonique serait le Do, le premier degré de la gamme de Do majeur. La progression de tonique serait Sol vers Do. Donc là, on est complètement d'accord. Ça, ça aurait donné une cadence parfaite. La cadence parfaite est considérée comme parfaite car elle crée une résolution harmonique très forte et satisfaisante. L'accord de dominante 5 a une tension harmonique qui a besoin d'être résolue et l'accord de tonique fournit cette résolution. Cela crée une sensation de stabilité et de clôture. Il est important de noter que la cadence parfaite peut être jouée de différentes manières en fonction du contexte musical. Par exemple, l'accord de dominante peut être jouée sous forme de septième de dominante. Ouais, tout à fait. Donc, OK. Et ajoutant ainsi une note de septième qui ajoute encore plus de tension à la progression d'accord et renforce la résolution harmonique. De même, la cadence parfaite peut être jouée à l'envers en commençant par l'accord de tonique et en terminant par l'accord de dominante. Cette inversion est appelée une cadence plagale. Alors, pour moi, je vous avoue que j'ai fait pause deux petites secondes parce qu'il m'a mis un gros doute. Mais non, pour moi, la cadence plagale, c'est effectivement le degré 4 vers le degré 1. Voilà. Pour moi, c'était ça la cadence plagale. Et là, il dit quoi ? L'accord de tonique qui résolue. Donc, ça, on dit d'accord. Voilà. Ici, il dit quoi ? Cette inversion... Donc là, il parle d'inverser le degré 1 et le degré 5. C'est complètement faux. Faire un 1 vers un 5 n'a rien à voir avec une cadence plagale. La cadence plagale ou la cadence plagale blues, c'est quand on a un quatrième degré mineur qu'on amène sur le degré 1 ou bien c'est quand on a un quatrième degré 7 qu'on amène sur le 1. Voilà. C'est ça, une cadence plagale. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire du 1 vers 5. Je vais même préciser ce que je viens de dire. C'est que la cadence plagale, c'est lorsqu'on prend un accord de sous-dominante qui résout sur un accord de tonique. Donc on disait que la cadence parfaite, c'est 5 vers 1. La cadence plagale, ce serait 4 vers 1. Ou plagale mineur, 4 mineurs vers 1. Ou plagale blues, 4, 7 vers 1. Ré 7 vers la 7, par exemple, ou ré 7 vers la majeure, ce serait une cadence plagale blues. Bref, en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Donc bon, intéressant. Intéressant, intéressant. Encore une fois, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ressortent, mais parfois il y a des confusions et si on n'a pas forcément les connaissances pour, on peut un peu se faire avoir. Donc il vaut mieux croiser pour l'instant, continuer à faire vos recherches en parallèle des questions que vous pourriez vous poser à une intelligence artificielle. On va aller plus loin. Donc, peux-tu me parler ? Je lui ai posé encore 6 questions. Donc je lui ai parlé de la cadence complète. Je lui ai parlé du triton. Je vais revenir un peu sur le blues après parce que là, on s'éloigne un peu dans le jazz. Qu'est-ce qu'un triton ? Qu'est-ce qu'une blue note ? Est-ce que c'est important de ressentir le temps 1 lorsqu'on improvise ? Là, je posais la question pour moi, c'est pour mon ego parce que je fais pas mal de vidéos sur le placement rythmique ces derniers temps d'ailleurs, si vous êtes pas abonné à la chaîne, soyez les bienvenus si vous faites de la guitare et que ça vous intéresse. Et pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond lorsque j'improvise ? Voilà, je lui ai posé ces questions-là parce que pareil, cette dernière question, c'est une question à laquelle je réponds à travers plein de vidéos ces derniers temps. Alors, je reprends pour dû me parler de la cadence complète. Je vais pas me mettre de point d'interrogation parce que je suis un fou. La cadence complète est une progression d'accords qui combine la cadence parfaite, carrément, avec une autre progression d'accords appelée la cadence plagale. Non ! N'importe quoi. Elle est souvent utilisée pour créer une résolution encore plus forte si c'est suffisant de la fin de une phrase musicale ou d'une chanson. La cadence complète est donc composée de 4 accords. L'accord de sous-dominante 4, l'accord de dominante 5, l'accord de tonique, donc ça, oui, et l'accord de sous-tonique 6. Ça, c'est complètement faux. Dans cette progression d'accords, l'accord de sous-tonique est ajouté à la fin pour créer une transition harmonique plus douce entre l'accord de dominante et l'accord de sous-dominante. Alors là, ça dépasse peut-être mes connaissances, mais pas ma connaissance. En fait, pour moi, il y a un... Alors là, il dit 4, c'est un accord de sous-dominante 4, c'est dans le classique, on faisait ça, mais nous, dans le jazz, c'est quelque chose de plus moderne, on fait des 2, 5, 1. Donc, sous-dominante, on prend le degré 2 qui part sur un degré 5. Donc, par exemple, sur un... Si je prends ma tonalité de Do majeur, je vais avoir mon degré 2, c'est le Ré mineur ou Ré mineur 7. Après, je vais avoir un Sol 7, donc ça va être mon cinquième degré, et je vais résoudre sur Do, ou Do majeur 7. Et ici, il me dit, il me parle de 4ème degré, donc ce ne serait pas tout à fait vrai, il me parlerait 4ème degré, il me parlerait du Fa majeur 7 suivi du Sol 7, suivi du A. Alors, ce n'est pas vraiment... Ce n'est plus vraiment d'actualité, mais ça a évolué, la musique ces derniers siècles, dans le classique, oui, dans le jazz, non. Pourquoi pas, je n'ai pas spécialement précisé, vous me direz. Et l'accord de sous tonique, donc ça, par contre, ça, je l'ignorais. Donc voilà, je ne sais pas, je suis dans une situation où je n'ai pas la réponse pour ça, et j'irai chercher, mais pour moi, cet accord de sous tonique ne fait pas partie de la cadence complète. Pour moi, ça en sort. La cadence complète, c'est ça. C'est le degré 2, normalement, degré 5, degré 1, ou degré 4, 5, 1. Dans cette progression d'accord, l'accord de sous tonique est ajouté à la fin pour créer une transition harmonique plus douce entre l'accord dominante et l'accord de sous-dominante. Là, cette phrase, je ne la comprends pas du tout. Pour moi, c'est complètement hors-sujet, en fait. Si vous avez la réponse, allez-y, donnez-la moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Évidemment, je vais faire une petite recherche de mon côté, mais complétez, complétez tout ce que je suis en train de dire ou ce que le Tchadipiti dit aussi. Ce serait intéressant d'avoir les points de vue et de discuter tout ça tous ensemble. Dans une cadence complète en Do majeur, par exemple, la progression d'accord serait donc Fa, La mineur. Donc là, complètement d'accord. Pour moi, le Mi mineur, pour moi, le Mi mineur, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que ça n'a rien à voir avec un degré 6 déjà. Le Mi mineur, c'est le degré 3 en Do majeur. Et je suis en train de raisonner par rapport au La mineur, mais par rapport au La mineur, c'est un degré... Il me prendra peut-être un degré 5. Donc en fait, déjà, c'est complètement faux. L'accord de sous-dominante 4 est Fa, le 4ème degré de la gamme de Do majeur. L'accord de dominante 5 est Sol, le 5ème degré de la gamme de Do majeur. L'accord de tonique est Do, le 1er degré de la gamme de Do majeur et l'accord de sous-tonique 6 est Mi mineur. Le 6ème degré de la gamme... Attends, il dit quoi ? Et l'accord de... Je lis automatiquement tellement... C'est compliqué. Et l'accord de sous-tonique 6 est Mi mineur. Do, Ré, Mi. Donc déjà, ce n'est pas Mi mineur. Ce n'est pas degré 6, c'est degré 3 Mi mineur. Parce que le degré 6, la 6, ça aurait été le La justement. C'est d'ailleurs le point de départ pour une gamme relative. Donc enfin, c'est très confus. Enfin, ce n'est pas confus, c'est complètement faux. Le 6ème degré... Vous voyez, ils disent Mi mineur et après, ils disent le 6ème degré de la gamme de Do majeur. Et c'est faux. La, Do, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, La, pardon. Donc on est sur le La normalement. La cadence complète est considérée comme une progression d'accord très forte et satisfaisante car elle crée une résolution harmonique qui est encore plus satisfaisante que la cadence parfaite. Cependant, il est important de noter que cette progression d'accord peut sembler un peu trop concluante ou finale si elle est utilisée trop souvent ou des moments inappropriés dans une composition musicale. Bon, ok, ça marche, ça, ça s'entend. Mais voilà, toute l'explication qui est derrière, si vous n'avez aucune connaissance à la matière, c'est complètement... Vous allez être complètement déstabilisés par ces propos et en plus, ils sont complètement faux. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs dans ce qui est dit. Non mais oh. Allez, on va un peu plus loin. Qu'est-ce qu'un triton ? Qu'est-ce qu'un triton ? Alors le triton, j'en parle dans mes vidéos justement ces derniers temps, donc entre la tierce majeure et la septième mineure des accords sept. Donc on va voir s'ils proposent. Le triton, c'est simplement un intervalle. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais le triton, c'est juste un intervalle de trois tons entre deux notes. Donc nous, dans le blues, ça nous intéresse parce que quand on prend un accord sept, le la sept par exemple, la, la, j'essaie de me mettre devant la caméra, la, deux dièses, mi, sol, quand on prend notre deux dièses et notre sol, donc ces deux notes-là, il y a trois tons d'intervalle entre les deux. Donc ça crée une certaine, ça génère un son un peu dur pour l'oreille, mais c'est caractéristique des accords sept et c'est pour ça qu'on aime ça. C'est la signature du blues en fait, quasiment. Donc voilà, le triton, c'est un intervalle de trois tons. Il y a trois tons entre ces deux intervalles. Allez, explique-nous ça, tchat. On va voir ce qu'il va nous dire. Le triton est un intervalle musical qui est constitué de trois tons. C'est donc un intervalle de six demi-tons ou une distance de six frettes sur une guitare. C'est une notation musicale occidentale. Le triton est généralement... J'ai failli moquer de lui avec les six frettes sur une guitare, mais il a raison. Là, c'est moi qui n'ai pas été... Voilà. Je ne raisonne pas forcément Fred. Dans le système de notation musicale occidentale, le triton est généralement noté comme une augmentation ou une diminution de la quinte juste. OK. Alors ouais, 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 ouais. Le triton... Alors par rapport à la fondamentale, je pense qu'il raisonne qu'on diminue. Quand on prend la blue note dans un blues, par exemple, si vous faites un blues en la, vous avez la gamme pentatonique mineure de la, et à un moment donné, vous avez le mi bémol. Donc le mi bémol ou le ré dièse comme il disait plus haut, c'est la blue note. C'est le cinquième degré diminué. Et la blue note, on va dire par excellence, celle qui nous parle vraiment, qu'on connaît tous. Et bien cette blue note-là, elle forme un triton avec la fondamentale. Entre la fondamentale et la quinte diminuée, donc la quinte bémolisée, une diminution ici de la quinte juste, comme il dit, eh bien on a effectivement un triton. Le triton est également connu sous le nom d'intervalle de tritonus. Pourquoi pas ? Ou intervalle augmenté diminué. OK. Ça c'est possible. Je vous avoue que là, comme ça, je ne sais pas trop. Il est considéré comme un intervalle très instable dissonant car il crée une tension harmonique qui a besoin d'être résolue. Absolument. C'est pourquoi il a été appelé le diable dans la musique au Moyen-Âge car il était souvent utilisé pour créer une ambiance sombre ou menaçante. Carrément. Le triton est utilisé dans de nombreux styles de musique, notamment le jazz, le blues, le rock, le heavy metal dans tous les styles en fait. Dans ce style, il est souvent utilisé pour créer une tension harmonique qui est ensuite résolue par une progression d'accord ou un mouvement mélodique approprié. Par exemple, dans un accord de septième de dominante, la note de triton est souvent utilisée pour créer une tension qui est ensuite résolue en descendant d'un demi-ton vers la troisième majeure. J'avoue que là, mon esprit est parti dans un accord de septième dominante, la note de triton. Par exemple, dans un accord de septième de dominante, la note de triton est souvent utilisée pour créer une tension qui est ensuite résolue. Ok, je ne comprends pas sa phrase. Donc, la note de triton, déjà ça me bloque. Il n'y a pas une note de triton. Mais effectivement, dans un accord sept, on a la tierce majeure et la septième mineure qui vont former le triton. C'est ce que je disais à l'instant. Par contre, la note de triton est souvent utilisée pour créer une tension qui est ensuite, disons que le triton est souvent utilisé plutôt en enlever la note 2, pour créer une tension qui est ensuite résolue en descendant d'un demi-ton, la tierce majeure de l'accord de tonique. Alors, effectivement, si on prend un triton tonal, normalement, on a là, dedans, on a une septième majeure, donc la sensible et on a une quarte juste, donc par rapport à la tonalité. Donc, si je prends ma gamme de Do majeure, j'ai Do, Ré, Mi, Sol, La, Si, Do, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, en termes de notes. Si je prends mon Fa et je prends mon Si, ces deux notes forment un triton. Le Fa et le Si forment un triton. Et normalement, pour avoir vraiment une résolution avec des bonnes conduites de voix, on va dire, avec quelque chose de vraiment propre, on est censé avoir le Fa qui va aller chercher le Mi. Donc, il descend d'un demi-ton pour aller chercher la tierce majeure de mon accord de tonique. C'est un peu complexe là, mais bon, je vais faire mon malin moi aussi comme le Tchadji Pity. Et on a le Si qui va lui résoudre vers le Do. Donc, Fa Si devient Mi Do. Et ça, ça crée vraiment une tension résolution parfaite avec des conduites de voix. C'est très satisfaisant pour l'oreille. Et je pense, il essaie de me dire un truc comme ça en descendant, voilà, la note de triton, machin. bref, je ne vais pas tout relire parce que c'est compliqué pour pas grand-chose. En tout cas, je trouve que c'est difficilement compréhensible. Il est important de noter que le triton peut également être utilisé de manière créative pour créer des harmonies ou des mélodies intéressantes et inhabituelles, notamment dans les genres de musique expérimentale ou avant-gardiste. Ok, pourquoi pas ? Après, pour les plus fous, il y a tous les trucs là. Alors moi, je ne me connais pas trop, enfin, je n'ai pas poussé expérience aussi loin, mais tout ce qui est substitution tritonique et ce genre de choses, je sais que ça jongle justement sur les rôles harmoniques que génèrent les tritons et on peut ensuite tourner autour de ça. Un accord qui contient un triton peut en remplacer un autre en respectant deux, trois éléments en clé. Bon, bref. Qu'est-ce qu'une blue note ? Alors, on revient sur les trucs un peu plus simples. Qu'est-ce qu'une blue note ? Alors, la blue note, dans le blues, il y en a trois en réalité des blue notes. La blue note, par exemple, c'est la quinte diminuée. C'est celle qu'on connaît bien puisqu'elle s'intègre vraiment dans la gamme pentatonique mineure. On n'a pas besoin de penser des accords pour l'exploiter. Elle fait partie de la gamme, en fait. Elle s'est vraiment cristallisée dans la gamme. Donc ça, c'est la blue note numéro une. L'autre blue note, ce qui va générer une blue note, en fait, c'est vraiment ces fausses notes dans le blues qui sont plus considérées comme des fausses notes puisque notre oreille les a complètement digérées, mais créent des tensions particulières, des petites faussetés qu'on apprécie, qui caractérisent, en fait, qui sont des fausses notes caractéristiques du blues. Deuxième blue note, en fait, donc première blue note, c'est la quinte diminuée. Deuxième blue note, ça va être les frottements de tierce. Donc si on prend, par exemple, un blues en la, on va jouer un la 7. Le la 7, c'est un accord majeur. C'est un la majeur avec une septième mineure. Et nous, dans notre gamme pentatonique mineure, on va utiliser justement une tierce mineure. Donc le fait de frotter la tierce mineure avec la tierce majeure, ça crée une blue note. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième blue note. Et la troisième blue note, une note qui est caractéristique du blues, c'est la fameuse septième mineure. Donc ça, ce sont les trois blue notes normalement. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer ? Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Une blue note est une note qui est ajoutée à une gamme ou à une mélodie dans le but de créer une sonorité blues caractéristique. Cette note est généralement une altération mineure de l'une des notes de la gamme majeure ou pentatonique, mais elle peut également être une note qui est située en dehors de la gamme utilisée. Alors ce qu'il a dit juste au-dessus, c'est super ça. Les blue notes sont souvent utilisées dans le blues et dans d'autres genres de musique qui s'en inspirent comme le jazz, le rock. Les blue notes peuvent ajouter de l'émotion et de l'intensité et de la mélodie. Donc ok, ça crée une petite... Voilà. Crée ainsi une sonorité blues caractéristique. Super. La blue note, les blue notes les plus grandes sont la tierce mineure. Ouais. La quinte diminuée ou triton. Donc carrément. Alors triton, la quinte diminuée tout court de la gamme. Et la septième mineure. Donc voilà, c'est vraiment super. Là, on est complètement d'accord. Ces altérations sont ajoutées à une gamme majeure ou pentatonique pour créer une gamme de blues. Par exemple, dans un blues en la, la gamme de blues de la majeure comprend la, do, ré, mi bémol, la fameuse blue note. D'ailleurs, il avait dit ré dièse, mi sol. Bon, globalement, oui. Globalement, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. En plus, c'est des altérations courantes. D'autres notes peuvent être également... peuvent également être ajoutées à une mélodie pour créer des blue notes plus complexes, intéressantes. Les musiciens blues expérimentés peuvent utiliser ces blue notes de manière subtile ou plus prononcée pour exprimer des émotions et des sentiments plus profonds. OK. Bon, là, franchement, pas trop mal. C'est plutôt digeste ce qu'il a expliqué. Et mis à part quand il parle de triton ici, mais elle peut également être une note qui est située en dehors de la gamme utilisée. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais à part ce truc de triton ici, je trouve que c'est mal employé. C'est un peu confus comment c'est exprimé. Mais sinon, c'est complètement ça. J'ai encore deux questions à lui poser. Puis on va s'arrêter là. Ça fera une bonne vidéo. Dis donc, je n'aurais jamais fait une vidéo aussi longue sur YouTube à part le film « Les 12 notes que j'avais fait avec les élèves de l'école ». Est-ce que c'est important de ressentir le temps 1 lorsqu'on improvise ? Alors, évidemment, la réponse est oui, mais je serais curieux qu'il développe et qu'il argumente à sa façon. Moi, j'ai développé et argumenté à travers 10 vidéos. Donc, je vous laisse vous replonger dans les 10 dernières vidéos. Vous allez avoir pas mal de réponses à ce sujet d'exercice. D'ailleurs, j'en parle pas mal. Je vous donne des astuces, des trucs et pas mal d'exercices pour mettre en pratique. Et dans le club privé, j'ai donné quand même pas mal de contenu aussi. Donc, des tablatures, des vidéos avec la tablature qui appart en dessous. Bref, j'essaie de faire les choses plutôt bien. Donc, voilà. À lui de jouer. On va voir ce qu'il va nous dire. Ressentir le temps 1 est important pour improviser car cela permet de garder un sens du rythme et de l'harmonie pendant que l'on joue. Le temps 1 est le temps fort de chaque mesure qui est souvent accentué par le batteur ou le bassiste et le temps 1 on peut mieux comprendre la structure de la mesure et jouer avec précision et cohérence. C'est magnifique ce qu'il dit. En outre, ressentir le temps 1 est important pour communiquer efficacement avec les autres musiciens sur scène ou un diame session. Si tous les musiciens ressentent le temps 1 de la même manière, cela peut aider à éviter les erreurs ou les désaccords car tout le monde jouera ensemble dans le même tempo et dans la même mesure. Cependant, il est également important de noter que l'improvisation ne doit pas être limitée par le sens rigide du temps 1 ou de la structure de la mesure. Les musiciens expérimentés peuvent jouer avec le temps en créant des motifs rythmiques qui vont au-delà de la mesure standard en changeant l'improvisation rythmique pour créer de l'intérêt de la variété. L'objectif est d'utiliser le sens du temps 1 comme point de référence mais aussi de pouvoir jouer librement de manière créative. Ok. Alors, petite anecdote très très rapide. Moi, j'avais joué, j'ai eu l'occasion de jouer dans quelques groupes et dans un des groupes dans lequel je jouais, les gars, si vous regardez, petite pensée à vous. Au début, ce n'était pas toujours très 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 carré et on le cherchait parfois ce temps 1. Quand vous êtes 4 dans le groupe voire 5 à jouer et qu'on ne tombe pas sur le temps 1, ça crée des décalages incroyables. Alors moi, je faisais les solos dans le groupe. Alors parfois, c'est moi qui pouvais me planter à l'époque. Mais quand on improvise et que là, il y a le temps 1 qui arrive et qu'on tombe dessus mais en fait, vous êtes tout seul à tomber dessus parce que vous vous êtes planté ou bien parce que les autres se sont plantés, il y a un sentiment de j'ai fait n'importe quoi. Ça perd tout son... Ah ! C'est désagréable. Voilà, c'est désagréable. Mais effectivement, le temps 1, c'est indispensable. En fait, tout se passe par rapport à ça. Même qu'on ne le traite pas, c'est-à-dire que même quand vous improvisez, vous jouez et que vous ne tombez pas sur le temps 1 parce que vous êtes en train de phraser, vous avez comme il dit par exemple un motif qui va au-delà du temps 1, ouais mais ça n'empêche que vous le savez, vous en avez conscience. Donc quelque part, vous ne vous trébuchez pas et vous êtes carré dans ce que vous faites. Quand vous jouez sur le temps 1, vous avez conscience que vous jouez sur le temps 1. Quand vous ne jouez pas sur le temps 1, vous avez conscience que vous ne jouez pas sur le temps 1. Donc, c'est super important et le fait de le faire un peu au feeling, un peu au pif, ça donne un côté très flottant à l'ensemble. Ça fait très amateur, très brouillon en fait. Ça fait très, ça blablate beaucoup mais pour pas grand-chose. Alors que quand vous appuyez votre temps 1, eh bien là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et c'est pour ça qu'avant de partir dans plein de tutos super complexes et tout ça, moi je revenais un peu sur ce fondamental-là et sur ce premier point en fait du déjà ressenter le premier temps de la mesure. C'est indispensable pour toutes les raisons qu'il a expliquées ici. Super, super chat GPT. Et dernière question que je vais lui poser puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour cette vidéo, pardon. Pourquoi ? Alors ça, c'est une question qui intéresse beaucoup d'entre vous. Pourquoi ai-je l'impression de tourner en rond lorsque j'improvise ? Alors, je vais vous donner lorsque j'improvise. Je vais déjà vous donner ma réponse à moi. Ma réponse, elle est très très simple. Si vous avez l'impression de tourner en rond, c'est probablement que vous jouez au pif. Donc, il n'y a aucune note si vous ne balisez pas du tout vos improvisations. Vous comptez soit sur votre oreille, soit sur vos doigts. Et souvent, c'est les doigts qui vous tirent un petit peu. Donc, les doigts, c'est des automatismes qui se déclenchent et les automatismes, c'est toujours les mêmes quelque part. Donc, ça, c'est une première probabilité et franchement, franchement, dans 80% des cas, c'est le problème. Deuxième point, pourquoi vous tournez en rond ? Parce que vous n'avez pas de vocabulaire. Donc, moi, j'ai des élèves qui peuvent avoir les notes cibles dans les doigts. Donc, pourquoi pas ? Ça, c'est pas mal. Donc, il y a déjà un gros, gros travail qui a été effectué. Mais il va quand même leur manquer du vocabulaire ou bien ils vont rester un peu sur la même zone de jeu. Ils ne vont pas oser aller explorer d'autres zones de jeu. Donc, c'est un peu les mêmes rythmiques qui ressortent. C'est un peu les mêmes phrasés qui ressortent au même moment. C'est un peu les mêmes gimmicks de jeu qui ressortent et tout ça. Il n'y a pas cette liberté de jeu parce que, il n'y a pas... Vous tenez toujours le même discours. J'aime bien faire le rapprochement avec un vrai discours de paroles, de mots. Vous dites toujours la même chose parce que vous avez du vocabulaire limité. Mais si vous commencez à bouffer du bouquin, donc à lire plein de livres, à écouter, je ne sais pas, des orateurs, à étudier des paragraphes, des paragraphes, comment dire, des textes mentionnés par telle ou telle personnalité, etc. Quand vous analysez, quand vous développez votre vocabulaire, quand vous développez vos... Comment on appelle ça ? Tous ces trucs de... Votre façon de vous exprimer, on va dire, de plein de façons différentes finalement, vous ne pouvez qu'améliorer votre discours à vous. Votre façon de vous exprimer sera différente. Donc, vous avez plus de nuances dans vos propos, vous êtes capable d'aller plus loin dans vos explications, vous avez des mots plus précis à balancer. Donc, il y a tout ça. Et en fait, c'est pareil en musique. Si vous ne connaissez pas du tout vos notes cibles, vous parlez un peu au pif comme ça, c'est bien, mais c'est assez limite. Quand vous avez les notes cibles, mais que vous n'avez pas bossé de solo, pas bossé d'études, pas bossé de leak, rien bossé du tout, juste vous connaissez vos notes cibles et vous reproduisez deux, trois petits trucs comme ça, c'est pareil, c'est très limitant. Donc, plus vous allez travailler des solos, des leaks, des études, votre manche de guitare, vos connaissances en harmonie, donc les fameuses notes cibles, préciser votre placement rythmique, ressentir le temps 1, c'est multifactoriel finalement. plus vous allez travailler tout ça, plus votre jeu va s'étoffer, c'est évident. Pareil, vous pouvez bosser 10 000 gammes différentes, à un moment donné, vous direz toujours la même chose parce que, si vous connaissez les gammes et vous ne savez pas les manipuler, vous récitez l'alphabet toujours de la même façon. Moi, j'avais un stagiaire une fois qui était venu, si il regarde mes vidéos, je pense à lui très très fort et c'était un des stagiaires les plus avancés que j'ai pu avoir et il faisait du jazz et il connaissait vraiment tous les arpèges par cœur, les arpèges mélodiques, donc les accords 7, mineur 7, majeur 7, demi-diminué, je crois qu'il connaissait même les diminués, les machins, enfin, il connaissait plein, plein, plein d'outils, en fait, il avait beaucoup de vocabulaire, vocabulaire, il connaissait beaucoup d'outils différents, pardon, mais par contre, son problème, c'était, il n'avait pas de phrases, il avait peu de phrases, peu de phrasés et en fait, il récitait toujours ces arpèges un peu toujours de la même façon et il changeait au bon moment, il ressentait bien les temps 1, donc ça, c'était nickel, mais il trouvait que quand il jouait, c'était très scolaire, c'était trop, je récite mon alphabet puis là, on change d'accord donc je balance un autre arpège et tout ça et c'était un peu vrai finalement parce que, il était super bon, c'était très joli ce qu'il faisait mais si vous voulez aller plus loin et je pense que là, il a dû franchir un cas parce que je vous parle de ça il y a quelques années, l'idée en fait, c'était de lui faire bouffer du solo quoi, donc du solo qui utilise plein d'outils différents mais qui digère, qui intègre plein plein de phrasés, plein de vocabulaire différents qui les comprennent pour qu'il puisse s'imprégner de tout ça et mieux les restituer donc on a fait un vrai travail d'analyse on a travaillé sur le morceau là et là en plus, on avait expliqué pourquoi le solo, pourquoi le machin, pourquoi la grille d'accord, essayer de mettre plein de choses en place et de se donner vraiment des contraintes dans l'improvisation pour éviter de faire que réciter son alphabet quoi, voilà, et bah allez, chat GPT, à toi de jouer, j'avais presque oublié l'intérêt de cette vidéo, alors, il est courant de ressentir une certaine stagnation ou une impression de tourner en rond lorsqu'on improvise, voici quelques raisons courantes pour lesquelles cela peut se produire, manque de diversité harmonique, donc en gros, donc si vous utilisez les mêmes gammes ou les mêmes accords encore et encore, ça peut rapidement devenir ennui redondant, essayer d'explorer de nouveaux accords, de nouveaux modes ou de nouvelles gammes pour ajouter de la variété à votre jeu, carrément, manque de variété rythmique, carrément, manque d'écoute, ça c'est bien vrai ça, parce qu'il est important d'écouter attentivement les autres musiciens avec lesquels vous jouez si vous ne prenez pas en compte les changements rythmiques et harmoniques qui se produisent dans la musique, vous risquez de vous répéter et de vous manquer des opportunités pour créer de nouvelles idées. Alors ça c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, c'est tellement, tellement, tellement vrai. En fait, quand vous jouez avec d'autres musiciens, même avec des backing tracks des fois, mais bon, ça marche plutôt avec des musiciens, il y a des interactions, il y a une forme de musicalité qui se met en place, on échange, même rythmiquement, pas que harmoniquement, même rythmiquement, il y a des choses qui se passent, des nuances qui s'installent, des choses, des mises en place qui se font presque assez naturellement à condition d'être connecté au groupe en fait. Et quand ça se produit, il y a des formes de questions réponses qui s'installent, il y a des changements d'ambiance qui s'installent, il y a des variations d'intensité en fait qui s'installent. Et tout ça, même si vous jouez sur la même gamme, vous interprétez, vous appuyez, vous accentuez vos notes différemment. Votre phrasé évolue, votre rythmique probablement évolue aussi. Alors ça rejoint un peu le phrasé, mais toute l'intensité, votre dynamique d'attaque, de jeu évolue aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent et être à l'écoute des autres, quelque part, ça vous donne l'opportunité de jouer différemment. manque de développement mélodique. Donc si vous ne développez pas les idées mélodiques que vous avez, cela peut donner l'impression que vous tournez en rond. Essayez d'explorer différents développements mélodiques, comme jouer des variations sur un thème ou enchaîner différentes idées mélodiques pour créer une histoire musicale. Ok. Je ne vois pas des idées mélodiques. Comme jouer des variations sur un thème. Ah oui, d'accord. Ça, c'est si un thème. D'accord. Donc en fait, si en gros, vous jouez une mélodie qui rappelle le morceau, par exemple, on a beaucoup ça dans le jazz, mais vous pouvez reprendre une mélodie, par exemple, et la déstructurer un petit peu, faire créer des variations dedans. Donc ça, ça peut être intéressant. Effectivement, ça, c'est pas mal. Et manque d'émotions. Si vous ne ressentez pas l'émotion de la musique que vous jouez, cela peut donner l'impression que vous tournez en rond. Essayez d'exprimer vos émotions à travers votre jeu. Ouais, bon, ça, c'est pas mal non plus. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est trop vague. Manque d'émotions. Comment envoyer de la nostalgie quand vous jouez une gamme pentamineur si vous ne connaissez pas votre gamme et que vous ne savez que la réciter dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, pourquoi pas. Dans l'ensemble, pour éviter de tourner en rond, lorsque vous improvisez, il est important de maintenir une ouverture d'esprit, de rester attentif à l'environnement musical d'idées, de nouveaux concepts. Bon, voilà. Ça, c'est jamais ces petites conclusions à chaque fois qui nous balancent, qui sont bien faites, qui sont plutôt bien faites. Alors, conclusion de cette vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si on conclut cette vidéo, est-ce qu'on peut partir du principe que le Tchad GPT peut remplacer un professeur de musique ? Évidemment, la réponse, c'est non. C'est archi non. Pourquoi ? Pour mille et une raisons. Tout d'abord, le Tchad GPT, il ne vous donne pas un plan d'apprentissage, il ne vous donne pas de programme pédagogique, il ne vous donne rien du tout. Il répond potentiellement à vos questions. Voilà, ça, c'est le premier point. Si vous êtes super débrouillard, que vous voulez vous contenter du Tchad GPT pour avoir des réponses à vos questions sans faire appel à des professionnels dans la matière ou sans vous en parler à des meilleurs que vous, tout simplement, ça peut être une option. Mais vous voyez bien que pour l'instant, ce n'est pas encore au point. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop d'éléments qui ne sont pas bons finalement. On pourrait creuser, lui demander de préciser des choses. Est-ce qu'il est sûr de lui ? Après, je sais qu'on peut tchater avec le tchat, justement. Mais faut-il avoir le réflexe de le faire ? Faut-il avoir l'esprit suffisamment critique aussi et analytique pour le faire ? Parce que est-ce que vous avez des éléments de base ? Est-ce que vous êtes assez solide dans vos connaissances pour pouvoir vous permettre, vous, de penser que ce qu'il dit est vrai ou pas ? Donc non, évidemment, c'est des fausses questions puisque la réponse, c'est probablement non. Si vous posez des questions un peu techniques, il ne va pas vous apporter les bonnes réponses ou vous ne saurez pas si les réponses sont bonnes ou pas ou au meilleur des cas, vous n'aurez rien compris. Donc non, ça ne remplace évidemment pas un professeur. En plus, la grande force d'un professeur, c'est que quand vous interagissez avec votre prof, il chemine avec vous, il vous accompagne dans les explications, dans l'apprentissage. Il va venir dénouer des trucs, il va venir débloquer des choses chez vous. Un bon prof, normalement. Donc non, bien évidemment, nous sommes en sécurité pour l'instant. Il faudrait que le tchat GPT puisse vous écouter, puisse déjà vous mettre en parallèle des explications, des exercices, des tablatures, des partitions, des trucs pour que vous puissiez jouer. Donc évidemment, on n'en est pas là encore pour l'instant. Alors ça a peut-être évolué, mais tant qu'il n'y a pas cet élément de correction, de personnalisation, de je vous observe pour vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, impossible. Il ne va que s'appuyer sur ce que vous, vous connaissez de votre jeu pour vous apporter des éléments de correction ou pour vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et encore, quand ils vous disent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, vous voyez bien que c'est beaucoup trop vague ou beaucoup trop imprécis par moment, voire c'est faux. Voilà. Donc non, ça ne remplacera jamais un prof. Et au niveau de la théorie, est-ce que le tchat GPT peut remplacer un prof sur l'aspect théorique ? Donc si on dit que vous êtes super bon techniquement, vous connaissez vos gammes, vos machins, vos trucs, vous avez un super phrase, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous voulez aller plus long au niveau des connaissances, moi j'ai des élèves qui en sont à ce niveau-là et ça c'est vraiment un plaisir. Mais évidemment, la réponse c'est non, vous l'avez vu par vous-même au bout d'une heure. J'ai posé 10 questions sur les 10 questions, alors je n'ai pas fait de stats là-dessus. Mais bon, il y a pas mal de choses qui sont quand même plutôt imprécises ou fausses. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je salue mes confrères, professeurs de musique, professeurs de guitare. Et vous voyez, on est en sécurité pour l'instant, tout va bien. Il faut garder le cap. Et puis voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, partager, poser nous toutes vos questions. Je dis nous, c'est moi le chat du pitié. Non, non, posez-moi toutes vos questions bien sûr dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Je répondrai à toutes les questions. Et si vous souhaitez rejoindre mon petit club privé, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus à condition de vraiment jouer le jeu, d'être dans une dynamique de progression. Ça ne sert à rien de venir rajouter une liste de mails. Si derrière, vous ne lisez pas vos mails ou vous ne faites pas les exercices ou si vous n'êtes pas dans la bonne dynamique, ça ne sert à rien de venir. Mais si jamais vous souhaitez vraiment progresser, aller plus loin, accéder à du contenu exclusif, faire les exercices que je vais vous suggérer de faire, moi, j'envoie 3, 4 mails par semaine avec des exercices du contenu dedans. De temps en temps, je vous partage aussi ce que je produis, donc des petites formations, des choses comme ça. Donc voilà, ça sera à votre disposition. Le lien est dans la description. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada